C'est une arrivée un peu délicate. Et là, vous êtes dans votre hôtel. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Écoutez, oui, parce que le fédération est pris, c'est très con. Donc, on est au 3e étage d'un hôtel. Il n'y a vraiment que nous à cet étage-là. Et puis, on a des agents de sécurité qui sont là, qui sont là à tout pour bloquer des éventuels passages. Donc, en ce qui concerne ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et Yazid, juste une question par rapport au match de samedi contre l'Égypte. Effectivement, vous ne le préparez pas dans des bonnes conditions. Comment vous allez le préparer, justement, ce match face à l'Égypte ? Écoutez, nous, on ne va pas changer à nos habitudes. Donc, déjà, demain, il va falloir être divisant à la sécurité. Parce que la veille du match, on s'entraîne sur le stade sur lequel on va discuter la rencontre. Donc, j'espère qu'il y aura des mesures de sécurité hyper performantes. Parce que, bon, ça reste quand même encore fragile. Mais finalement, nous, dans notre approche du match, on va rester concentrés et pas assez parpillés. Parce que, bon, ça peut être le danger. Donc, on va rester concentrés sur notre sujet. Et puis, ça ne peut que nous renforcer, nous, sur ce genre d'infibli. Donc, il va falloir être solidaires. Et, vous savez, comment on a toujours fait depuis cette campagne ? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Yazid Mansouri, capitaine de l'équipe d'Algérie, d'avoir réagi après cette attaque du bus algérien par des supporters égyptiens. Égypte-Algérie, match décisif pour la Coupe du Monde 2010. Ça sera à suivre samedi. Autre information, c'était hier soir dans les rues d'Hanovre. 35 000 personnes ont défilé. C'était hier soir dans les rues d'Hanovre.